L'air latéral de ce récipient Alors, on calcule l'air latéral de ce récipient. On peut passer par l'air latéral de ce récipient. La première méthode, c'est quoi ? L'air latéral de ce récipient, c'est l'air des quatre trapèzes. Et ces trapèzes sont toujours équipables. Parce que nous sommes dans une pyramide régulière. Donc toutes les façons sont équivalentes. Donc ici on aura les trapèzes B' C' 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 D. L'air du trapèze B' C' C' D, et l'air du trapèze B' A' A' B, etc. Donc là, pour calculez l'air latéral de ce récipient, il suffit juste de prendre, c'est l'air du trapèze. Donc je l'ai dit comme ça. R latéral de ce récipient. C'est égal à R trapèze. R trapèze multiplié par 4. C'est l'air du trapèze multiplié par 4. L'air du trapèze c'est combien ? Ce sont des bases. Petite base sur, grande base sur petite base. Multiplié par hauteur sur 2. Les trapèzes égales, pour remplacer, le somme des bases, c'est 240, 240, c'est le côté, plus la base, 80, multiplié par la hauteur, HH', la hauteur c'est HH'. On l'avait calculé, c'était 10 maximum de 63, le tout s'il vous plaît. L'air de trapèzes égale 240, plus la base, le tout multiplié par 10. Donc, l'air de trapèzes, il y a toute la base. Donc, on va passer ici pour connaître l'air de trapèzes. C'est l'air de trapèzes qui est de 1600, racine de 73, multiplié par le nombre de trapèzes. Donc, l'air de trapèzes est de 6400. Là, c'est de 72, 74. L'air de trapèzes, l'air de trapèzes. Donc, le baiser de l'autre, on va passer par l'air de trapèzes. Alors, l'air latéral. L'air latéral du récipient. Alors, le récipient comme si on prend le pyramid, on va passer par cette technique, un moins, une coefficient de l'air de trapèzes. Donc, le baiser de trapèzes est une émotion. Tu peux voir l'air latéral, initial. Alors, pour l'air d'ordre, là, on va passer. Je ne peux pas le faire d'abord l'air latéral, initial. L'air de trapèzes, l'air latéral, initial. L'air latéral, initial. L'air latéral, l'air latéral. On a une pyramide très bien. Et, à chaque fois que vous avez une pyramide régulière à base d'un taille, là, on a dit que ça sera qu'elle est même, une pyramide par l'africaine, sur deux. D'accord? Et c'est valable, n'importe quelle plateforme. Lorsque la pyramide est régulière, ça peut-être que la base n'a rien fait. D'accord? Donc, vous mettez juste la pyramide de la pyramide, pour la pyramide, sur deux. Puis, dans le pyramide de base, ok, pour quatre. C'est-à-dire que c'est deux cent quarante, pour quatre, multiplié par la pyramide SH, c'est quinze racines de 73, sur deux. Alors, vous avez ceci, donc. Alors là, on aura combien ? Par la machine, on se retrouve avec 5200 racines de 73. Donc, voici l'air radial. Puis, quand je connais l'air radial, je leur passe sur la formule-là, pour déterminer l'air latéral du récit. Ça sera, en moins, dans un moment, je viens de voir 7200 racines de 71. C'est-à-dire que la main tombe le pays, je viens de voir 7200 racines de 73. Là, j'ai les 8 9e, tu peux y avoir 7 200. La 5e, voilà. Et enfin, en utubliant Paguashima, une fois 72 sur 3. Alors, je peux le dire que ça revient à 64. Et nous, c'est vrai que la 6 9. Voilà. Donc, je peux le dire. Merci. Serge Elève, voici la deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour calculer l'air matéral, pour prendre la base d'un carré. Alors, je vous remercie. Au revoir.